Je répondais à une jeune spikrine, comme on dit là-bas, qui venait de lui dire, « Ah, M. Trenet, j'aime d'autres vos chansons, mais il y en a une en particulier que je préfère, que j'affectionne tout particulièrement. C'est cette belle vieille chanson, « L'âme des poètes. » Et Charles Trenet de répondre, « Vieille ? Non, mademoiselle, je ne dirais pas que c'est une vieille chanson. Et là, voyez-vous, le même âge que vous. » « Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule un peu distraite les chante en y olant le nom de l'auteur. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Un habitant d'île d'Orléans, philosophait, avec le vent, les petits oiseaux et la forêt. Le soir venu à ses enfants, il racontait ce qu'il avait appris là-haut sur les calais. Monsieur, monsieur, vous êtes sous arrêt parce que vous, philosophez, suivez. Monsieur, en prison, vous venez pour philosopher et apprenez qu'il faut d'abord la permission des signatures et des raisons, un diplôme d'au moins une maison spécialisée.